Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode, on va parler de Satellite 3D Studio, suite à une question qu'on m'a posée qui était comment simuler une fenêtre dans un studio. Donc je vous propose de regarder un peu comment on pourrait faire ça avec évidemment de la lumière qui vient de la fenêtre. Donc la première solution c'est de faire ça à l'intérieur de 3D Studio et vous allez faire un travail de maçon tout simplement. Donc vous allez par exemple, alors là j'ai pris une grande pièce, c'est une pièce qui est assez grande, et vous allez par exemple à l'intérieur de cette grande pièce construire un mur et construire une fenêtre. Alors on pourrait par exemple dans les accessoires ici, on a un certain nombre d'accessoires, puis on a des éléments comme la boîte, d'accord ? Donc vous allez mettre une boîte, puis vous allez dire voilà, cette boîte-là, elle a une largeur de 10 cm. Elle a, alors excusez-moi parce que quand vous faites ça, il faut décocher ça, parce qu'autrement toutes les dimensions sont équivalentes. Elle a une longueur par exemple de 2 mètres, et elle a une hauteur de 3 mètres, voilà, 3 mètres, très bien. Et vous avez construit un mur, d'accord ? Ce mur-là ensuite vous pouvez vous amuser à le bouger, on va dire de 90 degrés, très bien. Puis ensuite ça, je vais faire un CTRL-C, CTRL-V, et puis je vais aller le mettre à côté, donc vous voyez où je vais en venir. Une fois que j'ai fait ce truc-là, donc celui-là, on va dire qu'il était à 1 mètre ici, celui-là, on va dire qu'il est à 4 mètres, 4 mètres, 4 mètres, pardon, voilà. Et puis ensuite celui-là, je vais copier CTRL-V, et puis je vais le bouger, et puis je vais dire que lui, il a une hauteur de 1.2 mètre, d'accord ? Et donc vous voyez que là, celui-là, je vais commencer à pouvoir me le bouger ici, et puis le rendre plus grand, et ainsi de suite. Donc on va pouvoir comme ça construire, alors hop, on va détacher ça, on est toujours à 10 centimètres, 0.1, et ici je veux que ça fasse 1 mètre, pile. Voilà, puis ça je vais pouvoir tranquillement aller me le positionner ici, d'accord ? Et puis celui-là, je vais en faire une copie, CTRL-C, CTRL-V, et en hauteur, plutôt qu'ils soient à 1 mètre, je vais les mettre à 2 mètres. Alors 2 mètres, il ne faut pas mettre le mètre. 2, ici, et voilà, j'ai créé une ouverture. Voilà, et donc ensuite vous pouvez très bien amener votre modèle devant la fenêtre, qu'on va tourner, voilà, quelque chose comme ça. Voilà, on va laisser ça, on va le virer, ça, on va éclairer la fenêtre, d'accord ? On va aller pour éclairer la fenêtre, hop, 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 voilà, on éclaire vers la fenêtre, et ensuite on prend l'appareil photo qu'on met ici, on va vers le modèle, et voilà, vous avez, ici, on va le mettre un peu plus fort, ok, et donc là vous avez, voilà, une personne devant une fenêtre. Ça c'est la solution numéro 1, mais vous avez vu que c'est quand même assez long, d'accord ? Il faudra, il faudra en plus changer, enfin, la fenêtre n'aura pas beaucoup de fioritures. Donc si vous mettez par exemple la fenêtre dans le champ, vous voyez que la fenêtre dans le champ, elle est quand même assez moche, on va dire ça comme ça. Donc maintenant, comment on pourrait faire pour que ça soit mieux que ce genre de choses ? Ben, la deuxième solution, c'est qu'on va utiliser ici dans les accessoires quelque chose qui s'appelle le mur d'image. Ici, donc le mur d'image, c'est un mur avec une photo dedans. Simplement, cette photo, vous pouvez mettre un format PNG, et le format PNG, il a une notion de transparence. Donc en fait, vous allez pouvoir faire une photo avec des trous à l'intérieur. Donc je vous propose d'essayer d'aller faire ça. Donc pour ça, il va falloir un logiciel style Photoshop. Donc moi, je vais utiliser Photoshop puisque j'utilise Lightroom et Photoshop. Mais si vous utilisez un autre logiciel comme Affinity ou ce genre de choses, vous pourrez tout à fait le faire là-dedans. Donc ce que je vous propose déjà, c'est d'aller se retrouver à l'intérieur de Photoshop pour essayer de créer un autre mur avec une fenêtre. Donc nous voilà sous Photoshop. Alors si vous ne connaissez pas Photoshop, j'ai une belle formation. Vous tapez oui, oui, photo, Photoshop. Vous avez une cinquantaine d'épisodes pour vous expliquer tout ça. Donc je ne vais pas parler du fonctionnement de Photoshop. Je vais plus vous expliquer ce qu'on veut faire. Donc j'ai récupéré, il vous faut un calque où il n'y a rien dessus. D'accord, vide. Ensuite, il vous faut un calque avec un motif de mur. Là, j'ai pris un motif en brique. Et ensuite, il vous faut un calque avec une fenêtre. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est très simple. C'est qu'on va déjà effacer toute la partie. Alors, on n'était pas sur le bon calque. On revient ici. On va effacer toute la partie blanche. Donc on la sélectionne. Donc là, j'ai pris la baguette magique. C'est très bien. Et puis ensuite, l'idée, c'est d'aller effacer ici ce qu'on a à l'intérieur. Donc on va augmenter la tolérance de ce truc-là. Ça devrait permettre de le faire. Voilà. Et on va tranquillement effacer ce qu'on a. Alors, je fais CTRL-Z. Parce que là, ce qu'on va faire, il faut effacer aussi le mur. Donc ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va fusionner ces deux calques. Très bien. Et maintenant, je recommence. Et j'efface les deux. Voilà. Hop. Très bien. On vérifie bien qu'il est tout pris. Là, il n'a pas tout pris. D'ailleurs, ici, il me semble qu'il en restait un peu par là. Oui, quelque chose comme ça. Donc on va le reprendre ici. On va augmenter la tolérance. On va la mettre à 100. Voilà. Donc là, on est bon. Là, ici, on vérifie juste que c'est bon. Ici, c'est bon. Et ici, c'est bon. OK. Donc là, on a effacé l'intérieur. Et on se retrouve donc avec une image qui a un mur, une fenêtre et des trous dans la fenêtre. Et ça, vous allez simplement l'enregistrer en PNG. Donc exportation, par exemple. Exportation rapide au format PNG. Et ensuite, on va récupérer ce PNG dans le mur d'image de Satellite 3D Studio. Donc on se retrouve dans Satellite 3D Studio. Donc on se retrouve dans Satellite. Vous avez ici le mur d'image. D'accord. Et ici, vous pouvez simplement rajouter un modèle. Donc je vais faire... Je vais aller chercher mon truc qui s'appelle fenêtre. Voilà. J'ai ma fenêtre ici. Il me dit image trop grande. Utilisez des fichiers JPEG ou PNG pour le mur d'image avec un bord long maximum de 2048. En effet, mon image était plus grande que ça. Donc je vais retourner dans Photoshop, la réduire et on revient tout de suite. Donc je recharge mon image que j'ai modifiée. Hop. Un PNG. Et je fais appliquer. Et donc on se retrouve maintenant avec un mur, une fenêtre. Et vous voyez qu'on voit au travers de la fenêtre. puisque vous voyez ici par exemple le fond qui est là. Donc ensuite, on va détruire mon mur de maçon qui n'était pas terrible non plus. Et on va simplement ramener ici la fenêtre au niveau de la personne. Voilà. Et donc vous voyez en plus, on a l'ombre ici de la fenêtre. Donc elle est vraiment transparente. À vous maintenant de gérer l'extérieur comme vous voulez et de mettre les lumières que vous voulez avec la puissance que vous voulez. D'accord ? Donc n'oubliez pas que si vous voulez faire le soleil, le soleil c'est un point relativement loin. Donc il ne faut pas oublier ce point-là. Donc si vous faites des pièces trop grandes avec des flashs, il va falloir leur mettre énormément de puissance. Mais si vous voulez comme ça simuler une fenêtre et vous amuser à mettre un éclairage un peu doux, on va prendre une softbox, un peu comme, vous savez, les photos qu'on fait en hiver au bord de la fenêtre avec la tasse de thé pour montrer qu'il fait froid dehors. Donc on va prendre tranquillement sa petite softbox qui est là. Voilà, on a une lumière qui est assez douce et puis on peut même éventuellement, si on veut la réchauffer un peu, on peut la réchauffer. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Bref, vous pouvez comme ça construire votre studio avec une fenêtre et puis mettre de l'éclairage à l'extérieur. Alors, je ne sais pas si ça sera réaliste parce que c'est pareil. Ici, on a vraiment une transparence complète, mais ça peut aider, ça peut donner des idées lorsqu'on veut faire ce genre de manip. Voilà, ça commence à être un peu mieux. On va rajouter un peu plus de puissance à ce truc-là. Voilà, quelque chose comme ça. Ça donne à peu près une idée. Maintenant, à vous de voir ce que vous faites à l'extérieur parce qu'on voit l'extérieur. Donc si vous voulez mettre des arbres ou ce genre de choses ou de la verdure ou je ne sais pas, construisez éventuellement toute votre maison avec le terrain derrière. Mais vous pouvez faire facilement un éclairage à travers une fenêtre, soit donc en construisant la fenêtre vous-même via les accessoires qu'on peut avoir ici. Vous pouvez vous amuser à construire votre propre fenêtre en utilisant ici le boîte et en montant vos murs vous-même ou à ce moment-là, vous allez sur Photoshop et vous construisez une fenêtre comme ça où la lumière passe au travers de ce truc-là. Voilà, j'espère que ça vous a plu, que ça vous servira. Et puis, on se retrouve pour la prochaine. Au revoir. Au revoir.